C'est chouette, mais l'atelier de découpe, les bagnoles désassées, ma scolarité, hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est le temps qui a passé. Et j'ai dit, la casse, c'est fini. Tu sais, je me suis réveillé un matin en me disant, tu n'es plus un destructeur, mais un apôtre de la résurrection. Maintenant, je les restaure, je les fais revivre. Bonjour à toutes et à tous. Voici donc la tant attendue vidéo de ma Renault 21 Turbo D, Alizé. Donc, Alizé pour Climautomatique. Donc, elle est équipée de base de la Climautomatique. Et avec les vitres électriques avant, c'était à peu près les seules options qu'elle avait. Donc, quand je l'ai restaurée il y a quelques années déjà, j'ai rajouté pas mal d'options. Je me suis fait un petit peu une voiture sur mesure, on va dire. Et j'ai rajouté l'ABS, des trains roulants de 2 litres turbo, indirectement. Quelques options sympathiques aussi, comme les vitres électriques à l'arrière, le régulateur de vitesse et l'ordinateur de bord. A l'origine, à l'intérieur, il y avait un intérieur gris et un peu noir, un peu sombre. Et moi, j'adore les intérieurs marrons. Donc, comme j'avais récupéré un intérieur couleur marron, sur une autre Renault 21 qui était trop rouillée pour pouvoir rerouler. Je l'ai récupérée, je l'ai montée dans celle-ci. Et il faut savoir aussi qu'à la base, elle était blanche. Et j'en ai profité pour la repeindre. Donc, la fameuse clim'automatique. Voilà. Donc, on programme la température, comme dans une maison, la température de consigne. Là, c'est pour activer la clim' et là, le recyclage d'air. La 6-bit est également fonctionnelle. Donc, à l'intérieur, il y avait un compteur à aiguilles. Mais je l'ai remplacé par un compteur électronique auquel j'ai ajouté l'ordinateur de bord. J'ai rajouté des vitres électriques arrière, un ABS déconnectable. Via ce bouton. Donc, les vitres électriques arrière sont commandées par ces boutons-là. Les sièges, comme dans toutes les Renault de cette époque-là, sont hyper confortables. Même les canapés dans vos salons sont jaloux. Et à l'avant, comme à l'arrière. On a quand même pas mal de place pour les jambes. Moins que dans une Renault 25, mais c'est quand même acceptable. Donc, comme vous l'avez peut-être aperçu, ce sont des jantes de Renault 21 2 litres turbo. Et parce qu'en fait, comme j'ai mis les trains roulants de 2 litres turbo, j'ai les moyeux en 5 trous. Donc, je n'avais plus trop le choix en jantes. Quelque part, ça m'arrange. Ça a plus de gueule. Donc, niveau mécanique, il y a eu vraiment pas mal de boulot de fait. Le moteur a été restauré à neuf, mais il a déjà 45 000 km quand même. Et donc, on peut constater l'ABS ici, qui a été rajouté, qui n'est pas d'origine. Le régulateur de la vitesse ici. Donc, c'est un système qui est issu d'une safrane, phase 1. Donc, j'ai piqué les pièces, je l'ai installé dessus. Et niveau moteur, en fait, démontage complet, remplacement des pièces usées. Donc, l'arbre à cam' était usé. Mais je me suis dit que je pouvais aussi modifier la plage d'utilisation du turbo. Donc, j'ai monté un arbre à cam' de moteur atmosphérique. Et donc, les ouvertures, en fait, sont décalées. Enfin, c'est un peu technique. Et donc, j'ai un turbo qui se déclenche un poil plus tôt. Bon, par contre, je ne pourrais pas tirer des puissances de folie. Parce qu'en fait, dans les tours, on est vite... Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas à un moteur puissant, en fait. Par contre, j'ai gagné en couple. Et donc là, franchement, niveau couple, c'est impressionnant ce qu'elle a. Et c'est un camion. Donc, forcément, la pompe injection a également des réglages sur mesure. Parce que, comme on a changé le diagramme de distribution, il n'y a plus rien qui correspond. Plus rien ne correspond. Et après, il y a eu pas mal de pièces neuves. Donc, le radiateur, tout ce qui est condenseur, tout ça, tout est neuf. Le turbo, je l'ai démonté et je l'ai équipé avec une butée 360. Plein de petites choses comme ça. Et une option sympathique. Donc, j'ai bien ajouté l'ABS qui me permet d'avoir un freinage au top. Mais j'ai également fait un embrayage hydraulique. Donc, je n'ai pas repris un embrayage hydraulique qui se monte sur les 2 litres turbo. Pas parce que c'est compliqué ou quoi. Mais c'est parce que, bon, les pièces sont quand même assez dures à avoir. Donc, en fait, j'ai pris de la pièce Peugeot, tout simplement. Alors, quel modèle exactement, je ne saurais plus vous dire. Là, tout de suite, à froid. Mais, récepteur et émetteur de chez Peugeot. Parce que l'émetteur se montait sur mon embrayage. Et, enfin, sur ma pédale d'embrayage. Et le récepteur, j'ai carrément fait un support. J'ai tout adapté. Donc, là, comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai fait un petit support en métal. Pour pouvoir guider mon levier de débrayage. Et ce qui est bien, c'est qu'avec juste un doigt, en fait, on peut débrayer. Mais vraiment sans effort, quoi. C'est vraiment tout facile. J'ai également ajouté le régulateur de vitesse, comme on a pu le voir au niveau du moteur. Et pour les commandes, comme au niveau du volant, c'était compliqué. Pour avoir des pièces ou ça, ou clairement refabriquer un système. Je ne me suis pas embêté. Comme j'ai mis un poste ici, qui n'est absolument pas d'origine. J'ai déplacé les commandes, ici. Donc, ici pour prendre la vitesse. Ici pour couper, donc l'équivalent du zéro. Et ici pour le rappel de la vitesse. Voilà, tout simplement. Alors, pour le frein à main, c'est un peu plus délicat. Parce qu'en fait, ce sont des étriers de lit turbo phase 1. Et si vous connaissez un peu le souci, c'est pas un freinage Brembo, mais bien un Dix. Et le problème, c'est que c'est pas trois crans qu'on a au frein à main. C'est une dizaine avant que ça freine. Et c'est normal. Voilà. Et là, ça sert. Alors, à une certaine époque, quand j'allais en soirée, donc j'abaissais la banquette arrière, je mettais un matelas gonflable et je dormais dans ma voiture pour éviter de rentrer bourré. Donc, ce que j'avais fait aussi quand je l'ai conçue, cette voiture-là, j'ai ajouté deux prises allume-cigar. Une qui fonctionne sur la batterie en permanence. Donc, dès qu'on branche, il y a du courant, même sans contact, sans rien. Et la deuxième, uniquement quand le moteur est démarré. Donc, c'était pratique pour mettre un petit frigo de camping en 12 volts ou recharger le téléphone pendant la nuit. Alors, d'origine, dans le clairage du coffre, il n'y a qu'une lampe. Mais une lampe, pour moi, ça ne suffit pas. Donc, j'en ai mis une deuxième. Alors, il se trouve aussi que je tracte régulièrement des remorques. Mais, soit des toutes petites avec une prise en 7 pôles. Soit le plateau à voiture avec carrément la prise en 13 pôles. Donc, au lieu d'acheter des adaptateurs décorés comme ça, j'ai monté directement deux prises. Alors, mon histoire avec cette voiture a commencé en août 2015, le 19. Voilà la date où j'ai vu l'annonce sur le Bon Coin. Donc, une journée après que l'annonce soit apparue sur le Bon Coin. Donc, j'ai vu tout de suite qu'elle était super propre. Et donc, je me suis dit, il n'est pas très loin, il est dans les Vosges. Il faut absolument que j'aille la voir. Et donc, en arrivant sur place, les photos étaient bien réelles. Et quand j'expliquais au propriétaire que je voulais la refaire rouler, il était super content. Donc, j'ai été faire quand même un petit tour avec. Bon, elle roulait bien. Et puis, voilà, j'ai négocié un petit peu le prix, 500 euros. Donc, je l'ai acheté 500 euros avec les papiers et tout. Et je suis rentré avec par la route. Donc, il y avait quasiment 3 heures de route. Ça faisait un bon bout de temps qu'elle n'avait pas roulé. Les freins étaient pourris. J'ai remis du gasoil dedans. Puis, voilà, je suis rentré. J'ai fait la route impeccable. Et pour l'histoire de la voiture, en fait, elle appartenait au père du monsieur qui me l'a vendue. Et le monsieur, en fait, l'avait récupérée pour la donner à son fils pour qu'il puisse commencer à conduire avec. Sauf qu'en fait, la voiture ne lui plaisait pas. Donc, en fait, bon, voilà, ils l'ont mis en vente. Comme vous pouvez le constater, le dessus, autant il est propre, autant le dessous, ça ne va pas. Ça n'allait pas du tout. On comprend pourquoi elle n'est pas passée au contrôle technique. Donc, il y a vraiment de la corrosion un peu sur les portières, tout ça. Mais l'échappement était mort. Le train arrière coupé par la rouille. Les supports de train arrière, une catastrophe aussi. Les longerons, les bas de caisse, les supports de cris. Tout était rouillé. C'était une catastrophe, on peut le dire. Certains baissent les bras pour moins que ça. Vous pouvez aussi voir qu'au début, j'ai commencé sans pont parce que, oui, je n'ai pas tout eu comme ça dans les mains. Pouf, un jour, c'est arrivé un matin. Non, non, ce n'est pas du tout comme ça. Donc, c'est arrivé petit bout par petit bout. Au début, c'était par terre dans les cailloux. Après, il y a eu un peu de sous, j'ai fait un hangar. Après, une dalle en béton. Après, poser un pont. Voilà, c'est venu étape par étape. Et avec cette voiture-là, on peut bien voir les étapes qu'il y a eues. Il n'y avait même pas de quoi stocker les pièces au sec. C'était le début, c'est normal. Donc, comme je l'ai dit précédemment, l'intérieur était gris, couleur sombre. Et bon, l'avantage, c'est qu'il était neuf. Et moi, ça ne me plaisait pas trop, jamais les intérieurs marrons. Donc, du coup, j'ai tout enlevé. Mais, il faut avouer quand même, c'était très propre. Alors, il a très bien pu rester comme ça. Et puis, rerouler encore pendant très longtemps. Mais après, je l'ai conservé. Il est conservé. Donc, je l'ai démonté tous les sièges pour pouvoir les stocker au sec. Et sans pliure, sans rien. La planche de bord, pareil, je l'ai gardé en stock. Tout est gardé propre. Même l'autoradio, je l'ai stocké. Et avec toute cette tôle qui était pourrie, j'ai commencé petit bout par petit bout également. Donc, j'ai sorti la mécanique. Et ensuite, j'ai découpé tous les morceaux de rouille. Jusqu'à récupérer des morceaux propres. Et puis, j'ai reformé mes tôles que j'ai ressoudées sur le châssis. J'en ai profité pour le renforcer par endroit. Bon, ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais, voilà, j'aime bien que ce soit bien fait, costaud. Donc, une peinture après par-dessus. Anti-rouille. Donc, le marron qu'on peut voir, c'est du minium. On appelle ça. Bon, ce n'est plus vraiment ce que c'était à l'époque. Mais, ça marche très bien, toujours contre la rouille. Ensuite, suivant les endroits, soit je repeignais en noir. Soit c'était de l'anti-gravillon, soit je laissais pour l'après, pour la peinture. Ça dépend des endroits. J'ai poursuivi la soudure avec les supports de train arrière. Donc, c'est sur le châssis de la voiture. Ils étaient vraiment malades. Donc, là, j'avais vraiment beaucoup de découpes avec des bonnes plaques de tôle à remettre. C'était quand même assez technique pour aller ressouder ça parce qu'en fait, il faut un peu souder à l'intérieur, derrière la tôle. Il faut vraiment bien le faire parce que ça tient un peu les roues arrières. Donc, il ne faut vraiment pas trop se louper. Alors, si parmi vous, il y en a qui se demandent pourquoi j'arrive comme ça, je découpe ma voiture, je la soude dans tous les sens. En fait, il faut remettre un peu les choses dans le contexte. Je suis électricien du bâtiment. Mais en fait, mon père vendait du métal en tôle, en profilé. Et en même temps, à côté, il faisait de la soudure et de l'usinage. Donc, en fait, je sais me servir des tours fraiseuses et des postes à souder. Je fais ça depuis que je suis tout petit. Par exemple, je ne sais pas me servir d'une PlayStation. Mais par contre, quand j'étais gamin, mon cadeau, c'était une perceuse à colonne, un poste à souder. Donc, comme j'ai eu une enfance géniale, ça permet de faire des projets qui sont géniaux. Ceci étant dit, je me suis occupé du train arrière. Donc, il y avait un peu de rouille perforante. Donc, j'ai dû découper le renfort, ressouder de l'atolle à la place. Et ensuite, il était en tambour. Donc, je l'ai repassé en disque. Donc, remplacement des fusées, roulement, tout ça. Et ensuite, je me suis attaqué en même temps au bloc hydraulique. Remplacement de l'ancien médecin 1 par le bloc hydraulique qui fait l'ABS. En fait, il fait la pompe, il fait régulation, il fait tout. Donc, c'est directement derrière le pédalier. J'ai également réalisé le câblage à neuf. Normalement, le calculateur d'ABS, il est sous le siège passager. Et moi, je l'ai mis dans le compartiment moteur, à côté du bloc hydraulique. Après, de temps en temps, le soir, je m'occupais de mon moteur. Donc, d'abord, je l'ai démonté pour pouvoir le nettoyer. Contrôler les pièces à remplacer, ce qu'il n'y avait pas à remplacer, ce qu'on pouvait juste nettoyer, tout ça. Et après, comme j'avais du boulot au niveau préparation, si on peut dire une préparation, je me suis amusé à polir et aligner tous les conduits d'admission, échappement, à polir aussi l'intérieur du bloc. Je me suis un peu amusé. En vrai, ça prend énormément de temps. J'ai démonté aussi le turbo, pour remplacer la fameuse butée. Je n'ai pas pris des photos du kit complet, c'est dommage, ou même du remontage. Apparemment, je devais être trop concentré. Donc, pareil, le turbo, en partie admission, elle a eu droit à un polissage complet, et puis un alignement aussi. Et au fur et à mesure, j'ai rassemblé mon moteur, en commençant par lever le brequin, les pistons, les cylindres, ensuite la culasse. Je suis arrivé au volant moteur. Donc, le volant moteur, c'est pareil, il fait un poids astronomique. Je me suis dit, quand on a les jambes, ça pouvait être toujours bien, mais il ne fallait pas trop l'alléger, parce qu'en cas de batterie faible, je voulais quand même pouvoir démarrer. Donc, j'ai laissé un petit peu de matière. J'en ai enlevé beaucoup. J'en ai laissé un petit peu, on va dire, j'ai enlevé un tiers du poids. J'ai poursuivi avec la pompe injection. Alors, la pompe injection, je l'ai un petit peu améliorée, enfin, modifiée, surtout modifiée. J'ai rajouté le régulateur de vitesse dessus. Et donc, ça implique de modifier un peu les supports, les leviers de charge, tout ça, pour rester simple, sans trop rentrer dans les détails. Et, bon, je vais tout reposer sur le moteur au fur et à mesure. Donc après, j'ai reposé le moteur sur le berceau, accouplé la boîte sur le moteur, et il n'y a plus qu'à poser dans la voiture. Bon, pour le mettre à l'intérieur de la voiture, ça va assez bien à faire avec un pont, bien évidemment, parce que sinon, par terre, c'est un peu plus compliqué. Mais avec le pont, ça va tout seul. Donc, je l'ai emmené par en dessous, j'ai descendu la caisse, j'ai boulonné, terminé. Maintenant qu'il est en place, j'ai continué d'installer les périphériques, donc, ce qui contrôle le régulateur de vitesse, bon, la ligne d'échappement, les basiques, ligne d'échappement, ligne de gasoil, et surtout, le faisceau électrique, car je le refais à neuf. Donc, câble neuf, prise neuf, une fois le câblage terminé, un petit peu de gasoil, et puis, quand même, le faire tourner pour la première fois. Voilà le premier démarrage de la 21. Une fois le moteur refait, avec juste ce qu'il faut pour que ça tourne. Maintenant que je sais que le moteur démarre, je peux terminer de le mettre au point, et terminer surtout le remontage, des radiateurs, les traverses, ce genre de choses, et puis, avancer sur les trains roulants. Il y a ensuite le moment d'aller en peinture, quand même. Donc, il me restait 2-3 trous à traiter, qui n'étaient pas d'ordre structurel, donc, un petit peu de tôle, un peu de soudure, un peu de mastic, et le tour est joué. Et direction la cabine de peinture, pour la préparation, puis l'après. Voilà le résultat, après la couche d'après. Donc, la carrosserie est quand même un peu plus nette. Là, on peut en vérifier les derniers petits détails, les derniers petits trous. Bon, après, moi, je ne suis pas vraiment carrossier, donc j'en ai quand même laissé. Et, mais c'est pas grave, je m'en fous, de toute façon, elle sera sûrement repeinte, vu qu'elle a déjà des kilomètres, et que j'ai déjà fait sauter pas mal de peinture, en allant déjà un peu gratter dans les fossés et tout ça. Donc, j'aurai l'occasion déjà de recorriger tous ces petits problèmes. Et il ne faut pas oublier le petit chat, qui aime bien mettre des poils dans la peinture. Juste, après l'après, la couche de base, en bleu. Et pour finir, la couche de vernis. Alors, la base, il y a eu plusieurs couches. Il y a eu deux couches, deux couches de base, et le vernis, il y en a eu trois. Et la dernière, je n'aurais jamais dû la faire, j'étais un peu fatigué, et j'ai fait des coulures. Et j'avais commencé à les poncer, tout ça, mais, enfin, je vous passe les détails, mais c'est un travail de fou. Donc, vu que maintenant, elle a déjà plusieurs années la peinture, et qu'elle a déjà commencé à s'arracher, parce que je l'ai arraché dans les talus. Je recommencerai tout depuis le début. Donc, pendant que la peinture sèche, pas de repos, en fait. Il y a du boulot. Donc, faisceau électrique. Pour ajouter des options, telles que les rétroviseurs électriques, dégivrants, et bien, ça fait une bonne paire de câbles en port, en plus, à tirer. Voici la photo aussi du bouton de réglage des rétroviseurs, qui a changé entre-temps, parce que je l'avais cramé, et puis, je voulais mettre un peu autre chose. Donc, j'ai trouvé un bouton de réglage de Twingo. Bon, il est vert. Je pensais le trouver en jaune, mais en fait, ça n'existe pas, apparemment, ou que en vert. Bon, je l'ai mis quand même. Bon, après, il faut terminer quand même le câblage du restant de la voiture. Donc, les câbles qui partent vers l'arrière, avec mon attelage et tout ça. Donc, la lumière supplémentaire, les allumes cigares. Il y a en haut aussi pas mal de fils à passer par là aussi. J'allais oublier de vous parler des pieds de cri. Donc, les pieds de cri, c'est un vrai gros chantier, parce que c'était vraiment fort attaqué. Donc, j'ai déjà commencé par nettoyer vraiment tout ce qui était pourri, mais en en laissant le maximum. Et donc, après, j'ai reformé des tôles pour reconstruire ce qui manquait. Tout ressouder, bien évidemment. Et ça tient à merveille, maintenant. Pour une résistance optimale au gravion, pour éviter la rouille à nouveau, je ne me suis pas trop fait chier. J'ai mis directement de la fibre de verre avec de la résine. Bon, à ce stade, on arrive au bout. Il ne reste plus que 2-3 petits détails, comme l'attelage. Donc, façonnage des câbles et pose des prises. La pose de l'accellerie après le remplacement des tissus. Donc, tapis, siège, panneau de porte, tableau de bord. Quand j'ai fait le câblage du tableau de bord, j'ai rajouté une petite option sympathique que je vais vous montrer dans cette vidéo, juste maintenant. Voilà, donc la petite présentation de mon système. Quand on verrouille ou quand on déverrouille la centralisation de la voiture, les feux de croisement, l'éclairage intérieur et les clignotants s'allument. Pendant 15 secondes. Voilà. Je vais également vous parler, sans rentrer dans les détails, de l'ordinateur de bord. Donc, en fait, pour l'ordinateur de bord, déjà, il y a eu un énorme travail sur le compteur parce que j'ai dû implanter un ordinateur de bord de compteur essence sur le diesel. Donc, il y a pas mal de choses à ajouter. Mais en plus, ce n'est pas le tout parce qu'une fois que c'est mis dans le compteur, en fait, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas de calculateur dans le moteur diesel. Donc, j'ai dû en créer un exprès pour me sortir une information de consommation. Donc, j'ai mis deux capteurs de gasoil sur l'arrivée et sur le départ pour avoir les débits. Et ensuite, un calculateur qui me sort le débit consommé pour le compteur. Et sur le compteur, j'ai également ajouté la fonction pour changer d'unité. Du coup, je peux rouler en km heure ou en MPH, en miles per hour. Alors, comme l'éclairage d'origine sur la 21 est un peu vieillot, je m'étais essayé au kit Xenon. J'avais fabriqué carrément un kit Big Xenon. Et bon, ça éclaire bien, mais ça fait un peu j'acquis, machin. J'ai remis les optiques d'origine pour repasser en phare jaune. Et puis, de toute façon, je ne vois déjà rien. Comme j'ai des lunettes la journée, je ne vois déjà rien. Ça ne dérange pas d'éclairer en jaune la nuit. Bon, le contrôle technique est passé, les dos dans le nez. Maintenant, plus qu'à rouler. Et l'hiver étant arrivé, un petit essai dans la neige. Et depuis, je roule avec. Tout se passe nickel. Donc, c'était finalement un bon investissement. Je l'ai acheté 500. J'en ai réinjecté quasiment 3500. Et elle roule toujours. Je ne suis pas embêté. Donc, impeccable. Et à bientôt sur la route. Ah, les salauds.